Docteur Mohamed Beccad-Berkani, bonjour. Bonjour Souila, bonjour à vos auditeurs, bonjour à la chaîne 3. La révision des statuts particuliers du régime indemnitaire des professionnels de la santé, auront-ils un impact direct sur la qualité des soins à l'avenir ? Eh bien, écoutez, dernièrement, on a eu la surprise que le président de la République a ordonné de revoir le statut des particuliers, des personnels médicaux du secteur public. C'est une revendication qui a été de tout temps de la part des représentants syndicaux. Je pense que c'est une mesure qui sera apte à donner un nouveau départ, n'est-ce pas ? Comme vous dites, à la qualité des soins, mais aussi à la pérennité des soins en eux-mêmes et conforter un petit peu la situation socio-économique et professionnelle des praticiens de la santé, c'est un besoin qui était essentiel, qui a été longtemps revendiqué et je pense que c'est tout à fait positif dans cette situation. Mais quand vous parlez de pérennité des soins, il faut impérativement aujourd'hui maintenir la gratuité des soins en améliorant, bien sûr, les prestations de services à la fois. Docteur Mohamed Berkani, en associant également la sécurité sociale et le privé. Écoutez, la gratuité des soins, elle est pratiquement consacrée par la République algérienne, depuis l'indépendance à nos jours. L'Algérie est un État social qui a toujours donné les soins qu'il fallait de façon gratuite ou par l'intermédiaire de la sécurité sociale à tous les citoyens. Donc c'est un acquis qui est absolument, que les autorités d'ailleurs tiennent à préserver dans ces conditions-là. Maintenant, le problème, c'est qu'à travers les pathologies multiples qui se sont présentées à nous, c'est d'assurer cette pérennité et continuité des soins, pour avoir des soins de qualité. Parce que les soins, le problème, c'est que quand vous avez une maladie, c'est qu'il faut en guérir. En guérir ou alors stabiliser, ou alors en particulier dans les maladies qui se posent à nous dernièrement, que sont le cancer, ces maladies qui sont émergentes, n'est-ce pas, qui se posent d'ailleurs dans tout le monde entier, en particulier bien sûr en Algérie, il faut essayer de s'en sortir avec une qualité des soins qui soit apte à donner une qualité de vie qui soit appréciable pour le malade. Bien entendu, si on ne peut pas parler de guérison, on doit parler d'accompagnement confortable de la vie et que le malade se sente suzy, qu'il se sente tout à fait soulagé, n'est-ce pas, dans cette maladie chronique. Mais avec bien sûr l'augmentation de la démographie aujourd'hui, avec le vieillissement à moyen terme de la population, puisque la courbe est en tendance aujourd'hui à s'inverser, il faudrait revoir la prise en charge de certaines pathologies, puisque nous avons vu qu'avec bien sûr l'allongement de vie, certaines maladies émergentes comme le cancer sont en train de faire des ravages, aussi bien en Algérie qu'à travers le monde. Vous savez, la conséquence, l'allongement de l'espérance de vie, fatalement, vous ramène toutes ces maladies qui sont émergentes, comme vous dites le cancer en lui-même. Je rappelle que d'après des statistiques, c'est 50 000 cas par an, nouveaux, dans notre pays. Vous avez toutes les maladies d'usure, entre guillemets, les maladies chroniques qu'on peut avoir, comme le diabète, l'épuisement, les arthroses, l'hypertension, c'est-à-dire la fatigue cardiovasculaire, à travers les maladies de surcharge, etc., qui apparaissent. C'est de bonne guerre. Bien entendu, vous avez deux aspects. Tout d'abord la prévention, on en a parlé, celui-là, rappelez-vous. Il faut essayer de faire dans la prévention pour avoir une vieillesse, entre guillemets, agréable, disons. Parce que fatalement, l'espérance de vie, elle n'est pas éternelle. Mais il faut faire arriver les personnes âgées dans des conditions appréciables pour éviter ce genre d'affections qui sont d'ailleurs coûteuses en thérapeutique et qui n'ont pas de solution radicale, je dirais. Et vous avez, après la prévention, vous avez des schémas thérapeutiques qui doivent être appliqués. Donc, ça revient à essayer d'avoir des luttes, n'est-ce pas, contre l'hypertension, contre le diabète. Et ça, c'est aussi la responsabilité de la multisectorialité. Ça ne revient pas qu'au médecin parce que la multisectorialité, elle fait que les régimes alimentaires sont en cause. La façon de se comporter dans la vie, de marcher, de faire de l'exercice physique, de prendre un certain nombre de dispositions, n'est-ce pas, fait que ça préserve sur un certain nombre d'affections sur le tard. Donc, finalement, c'est tout un complexe, c'est une hygiène de vie qu'il faut promouvoir. Alors, la pérennité des soins nécessite aujourd'hui de, bien sûr, de garder et de maintenir le personnel en charge des soins dans notre pays, mettre fin à ce qu'on appelle aujourd'hui le désert médical, comme sont en train de le vivre certains pays occidentaux, qui sont en train de puiser, bien sûr, de la ressource algérienne et des pays de l'Afrique également. Docteur Mohamed Bécat-Bertani. Écoutez, ça, ça fait partie de l'exercice des cerveaux. Mais on a remarqué qu'à partir des pays émergents, dont l'Algérie, où j'avais en particulier le corps médical, l'Algérie forme des médecins de qualité qui est appréciable, qui sont attirés malheureusement par les pays africains, pardon, par les pays européens, en particulier par la France, étant une médecine francophone, pour des raisons multiples, n'est-ce pas ? Des raisons qu'ils estiment professionnelles, n'est-ce pas ? Ou socioprofessionnelles. Et nous avons remarqué que ces dernières années, la cadence avait tendance à s'accélérer. Bien. Les pays comme la France ont eu tendance ces dernières années à faire ce qu'on appelle le numerus clausus pour former des médecins en quantité moindre, pour des raisons économiques, pour des raisons de formation qui les regardent. Donc économiquement, sur le plan de leur bien-être, il était plus simple d'attirer des médecins qui sont déjà formés, donc prêts à l'emploi, dans la mesure où ils les ont soumis à ce qu'on appelle une épreuve de vérification de connaissances, n'est-ce pas ? Et qui sont gratuitement à leur disposition, en particulier l'Algérie, qui est un grand pays de médecine, n'est-ce pas ? Et qui sont reconnus. La preuve, c'est que dans les dernières épreuves de vérification, vous avez près de 2000 médecins algériens qui ont été recyclés, sans compter les médecins qui sont encore dans des conditions administratives qui sont floues, qui travaillent. Alors, à telle enseigne que vous avez des hommes politiques français qui ont dit que si les médecins algériens partaient du jour au lendemain, les services d'urgence français risquaient de se trouver en panne. Donc finalement, pour nous, l'Algérie, nous avons un gros problème. C'est comment pérenniser et garder nos praticiens et essayer de leur redonner espoir. est l'une des meilleures dispositions qu'a prise le président de la République. C'est le régime des militaires. Bien sûr, d'améliorer leur situation dans les statuts particuliers. Mais bien sûr, aussi, d'autres choses à faire, parce qu'il est clair que le devenir d'un médecin algérien est l'avenir. On ne peut pas lutter complètement contre le fait qu'un médecin puisse partir ou un intellectuel puisse partir, mais qu'il y ait des exécutifs de masse. C'est quelque chose qui n'est pas très, très appréciable, en tout cas pour nous, sur le plan de notre économie et de notre situation médicale, parce que ça nous fera faire des désirs médicaux à notre tour. Mais par rapport au CEDF Massif, il faut impérativement prendre des dispositions. Vous avez parlé, bien sûr, d'une des solutions qui a été préconisées par le président de la République, qui sera mise en œuvre. On parle, bien sûr, de l'amélioration du cadre de vie des médecins avec la révision du régime des militaires. Quand on parle du personnel de santé, médecin aussi, le paramédical, parce que lui aussi, il est sollicité par beaucoup de pays, comme le Canada, qui a fait des appels d'offres pour le recrutement du paramédical au niveau, bien sûr, de l'Afrique, du continent africain et certaines destinations à travers le monde. Il faudrait impérativement tout mettre en œuvre pour les garder, pour ne pas se transformer, parce qu'on est en train de le devenir, une pépinière de formation pour les autres pays, notamment les pays de l'Occident. Bien sûr, on a tendance un petit peu à oublier... Même les pays du Moyen-Orient. Oui, bien sûr. Les pays du Moyen-Orient, de plus en plus, parce que nous sommes un pays araboufone, et de par la religion, donc l'installation est plus facile. On a tendance à oublier, effectivement, le personnel paramédical, souvent, parce que... Il est très sollicité également. Il est très sollicité, le personnel paramédical, c'est une composante importante dans les services hospitaliers, dans les exercices de la médecine, dans la médecine spécialisée, n'est-ce pas ? Donc, finalement, pour nous, le challenge de notre pays, c'est que nous avons réussi dans la formation. La preuve est que la multiplicité des facultés de médecine, le niveau reste à améliorer, bien entendu, il faut améliorer constamment, mais formé pour les autres, ça commence à devenir pesant, n'est-ce pas ? Nous sommes des mines de formation pour ce genre de pays. Le plus drôle dans tout ça, c'est que ces pays ne le reconnaissent pas, c'est qu'ils soumettent nos concitoyens et nos médecins à différentes épreuves, qu'ils les utilisent, en particulier, vous avez parlé du Canada, dans des provinces où les nationaux ne vont pas, où vont difficilement. Donc, finalement, c'est une main-d'œuvre qui est corvéable, qui est manœuvrable à Merci, qui ne coûte pas grand-chose. Et malheureusement, au lieu de rester dans leur pays pour rendre service à leurs concitoyens pour lesquels ils ont été formés et préparés, s'exilent, pour des raisons multiples que nous essayons de comprendre, en tout cas, que les autorités politiques essayent de solutionner. Mais justement, par rapport à cette question précisément, vous avez le professeur Belhach qui a lancé, bien sûr, la sonnette d'alarme, qui parle de hold-up de notre élite médicale, puisqu'il a recensé que pour rien que pour l'année 2022, il a été recensé le départ de pas moins de 80 hospitales universitaires entre radiologue, ophtalmologue, dermatologue, urologue et réanimateur et aussi d'autres également spécialités. Quel est votre commentaire puisque nous avons besoin de ces spécialités au niveau de nos structures hospitalières qui doit aujourd'hui, bien sûr, apporter des soins de qualité aux Algériens. Mais écoutez, c'est une réalité. Qui touche tout le monde, pas que les jeunes. C'est une réalité amère. C'est que les praticiens hospitaliers, qu'ils soient des jeunes ou moins jeunes, n'est-ce pas, qui sont pourvus de responsabilités, sont attirés. Ils sont attirés probablement par de meilleures conditions de travail, probablement par de meilleures conditions de rétribution. Malheureusement, nous n'avons pas su, par le passé, essayer d'établir, en tout cas, un dialogue. Les organisations syndicales, et rappelez-vous, ici même sur ce plateau, nous-mêmes, l'Ordre des médecins, nous avons tiré la sonnette d'alarme il y a bien longtemps, en parlant de cette situation-là, de former pour les autres. Il faut essayer de trouver des solutions. Et les solutions, moi je pense qu'il faut dialoguer aussi. Dialoguer avec le corps médical pour essayer de trouver quelles sont les situations qui les agréent pour une meilleure médecine dans leur pays. Mme Dbeka de Berkani, moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Nous avons vu aujourd'hui que la santé, c'est un secteur stratégique, un secteur de souveraineté. On l'a découvert à notre dépend, malheureusement, l'humanité également, durant la période Covid, où il y a eu bien sûr la résilience également de notre système de santé. Il faut le reconnaître. La mobilisation aussi du personnel médical, qui ont perdu beaucoup, bien sûr, de leur personnel pendant cette période tragique à traverser le pays. Il y a eu bien sûr plusieurs initiatives qui ont été mises en place pour assurer la sécurité sanitaire de nos concitoyens à travers tout le territoire national, de nord au sud et de l'est à l'ouest, à travers tout le pays, avec la mise en place bien sûr de tous les moyens. La mobilisation au sommet de l'État par le président de la République pour assurer bien sûr la sécurité des Algériens pendant cette période, la mise en place de tous les moyens. Et on a vu les moyens déployés par l'Algérie pour assurer la sécurité sanitaire de nos concitoyens, limiter bien sûr la propagation du Covid qui a fait aussi des ravages à travers le monde. Beaucoup de pertes, beaucoup de morts, beaucoup de personnes qui en souffrent à ce jour, notamment pour les personnes bien sûr vulnérables, les personnes âgées, les personnes moins âgées aussi, puisqu'elles ont été aussi par moments victimes de ce virus qui a contaminé le monde entier. Aujourd'hui, il faudrait continuer dans la même, c'est-à-dire trajectoire de telle sorte à améliorer les soins. On est encore dans un processus de réforme qui n'a pas pris fin puisque c'est en perpétuelle mutation. Est-ce qu'il faudrait faire en sorte, est-ce que l'hôpital doit être prépondérant, c'est-à-dire le secteur public prépondérant et le privé doit être complémentaire ? C'est ça qu'il faut impérativement mettre en place aujourd'hui parce qu'on a tendance à penser que c'est l'inverse dans la réalité qui est en train de se mettre en place. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question, docteur Beccat-Berkenis ? Je vous rappelle que j'ai fait partie de la commission nationale de lutte contre le COVID. Vous avez été parmi ceux qui se sont mobilisés ? Oui, sous la direction du président de la République qui s'est impliqué personnellement et le gouvernement à l'époque avait pris des dispositions souveraines, n'est-ce pas ? Et ça nous a permis comme vous dites de faire preuve de résilience vis-à-vis d'une épidémie qui était terrible et l'Algérie a été parmi les précurseurs de prendre des dispositions catégorielles, n'est-ce pas ? De fermer les frontières, d'avoir des vaccins pour tout le monde. Et l'Algérie de tout temps et les autorités de tout temps ont pris partie de promouvoir cet état social, d'essayer de soigner en matière de maladies et d'infections le plus humble, d'essayer de donner des soins gratuits. Rappelez-vous, la médecine gratuite, maintenant la médecine, on a tendance, bien entendu, et c'est normal, de faire un petit peu nos comptes, d'essayer d'aller, disons, au plus efficace, mais toujours, avec les cartes, SIFA, etc., d'essayer de toucher au fait que n'importe quel Algérien puisse bénéficier des soins de qualité. Alors, des soins de qualité passent par les soins hospitaliers, bien entendu, et les soins publics. Ça veut dire que les organes publics, qu'ils soient les médecins, les, je veux dire, les hôpitaux, les secteurs hospitaliers universitaires ou le secteur public, doit être prépondérant. Pourquoi ? Parce que c'est dans le pôle général qu'on a tendance à oublier qu'un pays qui, économiquement, est fort, il faut que ce soit un pays qui soit en bonne santé. Les critères de bonne santé rejoignent les critères de, je dirais, de validité, n'est-ce pas ? Un pays qui, économiquement, a des gens qui ne sont pas malades, par conséquent, c'est un enjeu économique avant d'être un enjeu, je dirais, de santé et sanitaire. Alors, l'Algérie a toujours, a toujours, et ça, ça nous vient de longtemps, depuis les différences qu'on avait pendant le colonialisme, pendant la révolution en elle-même, elle s'est faite sur la santé, n'est-ce pas ? Alors, de ce côté-là, bien entendu, le secteur public doit être promu et fort. ces dernières années, promu et fort, qu'est-ce qu'il faut ? Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut, tout d'abord, vous avez les éléments, il faut dire que les pouvoirs publics ont toujours investi dans les matériaux, dans les innovations. Vous avez les personnels en eux-mêmes. On est en train de parler de médecins, on a oublié probablement aussi le personnel paramédical. C'est tout ça qui anime les médecins actuellement où on a un gros problème qui est en train d'être solutionné de façon progressive. En clair, il faut reconcentrer la médecine autour du personnel médical. Voilà. Parce qu'on ne pouvait pas faire de la bonne médecine, de la médecine moderne sans des médecins qui soient motivés, qui soient bien formés. Impliqués, associés ? Bien entendu. Qui soient à la rigueur, je dirais, dans le bien-être. Alors, de ce côté-là, c'est important qu'il soit tout d'abord prépondérant dans le secteur public. Parce que le secteur public, c'est le secteur de tout le monde. C'est votre secteur, mon secteur. Quand vous avez un problème, vous allez à l'hôpital. Le secteur, vous avez à l'inverse le secteur privé qui est important, qui doit être complémentaire, qui doit être en renfort, n'est-ce pas ? Qui doit s'inscrire dans les grandes lignes de lutte, des maladies. Mais seulement, on a cité ces dernières années à l'inverse, un petit peu, qui a tendance à prendre la nature et en horreur du vide, qui a tendance à prendre un petit peu la place, n'est-ce pas, du secteur public. Quand vous voulez vous faire opérer, vous allez dans une clinique plutôt que d'aller à l'hôpital pour des raisons multiples. Parce qu'à l'hôpital, il y a des difficultés d'accès aux soins, etc. Et souvent aussi, c'est le personnel de l'hôpital qui vous oriente dans la clinique. Il faut inverser la tendance absolument et reprendre le contrôle. L'État doit reprendre le contrôle de cette structure. Alors, certains vous disent aussi que la qualité des soins et la qualité aussi des prestations qui doivent être fournies doit aussi être accompagnée par la qualité des infrastructures hospitalières. Ça va de pair ? Tout à fait. Vous parlez des infrastructures hospitalières, vous savez, sous la cheminée, rien que pour prendre l'exemple des hôpitaux de la capitale. Vous avez des hôpitaux qui croulent sous les difficultés, n'est-ce pas ? Avec le vieillissement des bâtis. Les bâtis qui datent depuis l'ère colonial. Comment on fait ? On a toujours eu cette idée de pratiquement de détruire ces hôpitaux et d'en construire des modernes. Mais seulement, ça ne s'est jamais fait pour plusieurs raisons. Il serait temps peut-être de lancer ces réflexions pour avoir des hôpitaux modernes parce que les hôpitaux, vous voyez comment ils sont actuellement. Mais il y a des programmes de construction d'hôpitaux à l'intérieur du pays qui sont des hôpitaux qui sont, au lieu d'être horizontaux, qui ne sont pas pavillonnaires, qui sont verticaux, etc. selon des normes modernes pour faire des économies, pour être plus efficaces, pour être plus moderne, n'est-ce pas, de lutte contre les maladies et être un petit peu en concordance. Vous savez, les services, il faudrait qu'ils soient... Il faut aller aussi vers, par exemple, des partenariats avec des étrangers puisque nous avons vu qu'il y aura prochainement la réalisation d'un hôpital, méga-hôpital, au niveau de la capitale d'Alger, avec des partenaires Qatari et Allemands de 300 lits. Vous savez, ces partenariats... On parle de son entrée en service déjà en 2025. Ces partenariats sont souhaitables. C'est un gain pour l'Algérie. Cela existe dans tous les pays du monde. Oui. C'est un gain pour l'Algérie. En France, vous avez par exemple un hôpital américain. Oui. Moi, je pense aussi à nos concitoyens, n'est-ce pas, de Jelfa, de Marnia, d'Anaba, de Hadrar, de Tamarasset, où il y a d'ailleurs un CHU qui est prévu. C'est tout ça. L'Algérie, elle est grande. L'Algérie, elle est multiple. L'Algérie, il faut fidéliser, il faut donner les mêmes qualités de soins dans n'importe quel coin du territoire national. Par conséquent, il faut compter aussi sur nos forces et nos propres ressources en eux-mêmes et nos propres concitoyens, nos propres cadres et médecins et administratifs, etc. On parle de plus de, bien sûr, six structures sanitaires à Alger depuis pratiquement 2020. Autre question que je voudrais aborder avec vous, bien sûr, par rapport à ces infrastructures, par rapport à leur réalisation, leur prise en charge. Comment doit être assurée aujourd'hui la prise en charge des hôpitaux ? Est-ce qu'il va falloir penser aussi, par exemple, à la gestion administrative qui doit être confiée ? Peut-être à des spécialistes, peut-être à des spécialistes également, Docteur Bécat Berkani, ils n'ont plus des fonctionnaires qui agissent comme étant des fonctionnaires parce que parfois, il s'est avéré aujourd'hui qu'avec les difficultés que nous rencontrons, par exemple, en moyens, en moyens, qui sont parfois manquants au niveau de certaines infrastructures hospitalières et dues à la gestion administrative et parfois même aux lourdeurs administratives et bureaucratiques auxquelles sont aussi assujettis les hôpitaux. Est-ce qu'il faudrait un assouplissement par rapport aux hôpitaux ? C'est-à-dire un dispositif particulier destiné aux hôpitaux ? Bien sûr, la gestion des hôpitaux doit revenir à... Pour réparer une machine, ils sont soumis à l'appel d'offres. Voilà. À des spécialistes. Et cahiers des chars. Essayez de libérer, n'est-ce pas, l'initiative. Vous avez par exemple en matière de... Non, prendre en considération les spécificités des hôpitaux, c'est l'urgence. Bien sûr. La vie n'a pas de coup. Essayez de libérer l'initiative, comme vous dites. Par exemple, pour réparer un matériel, pour acquérir un matériel. On a affaire à des lourdeurs. Le code des marchés publics, les appels d'offres, moins de 10 ans. C'est pour essayer de préserver la traçabilité des acquisitions en elles-mêmes. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la gestion. Il existe des spécialistes, mais essayez de libérer pour éviter les blocages. Parce qu'un hôpital, ça ne peut pas se permettre d'avoir un appareil en panne, que ce soit pour le diagnostic ou pour le traitement. Il faut absolument libérer. Vous avez abordé l'aspect financier. Il ne faut pas oublier que les hôpitaux sont soumis à des subventions, mais ce n'est pas, à des dotations financières des pouvoirs publics, à savoir le ministère de la Santé, dans le cadre des enveloppes. Et vous avez la sécurité sociale qui joue un rôle. nous attendons aussi le conventionnement, n'est-ce pas, des hôpitaux. C'est toujours dans l'air du temps. Le conventionnement, comment faire que la sécurité sociale puisse doter des hôpitaux, n'est-ce pas, d'enveloppes financières qui soient aptes à leur donner, à les libérer. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, au bout du compte, la meilleure santé, c'est de l'argent qui est investi, dans le matériel, dans les médicaments, dans l'acquisition. La pharmacie hospitalière, elle fait ce qu'elle peut, mais les médicaments coûtent de plus en plus cher, en particulier les médicaments anticancéreux. Vous savez que c'est les enveloppes, ça fait 50% de l'enveloppe de la pharmacie hospitalière. Et le cancer, je ne vous fais pas dire, c'est vraiment la préoccupation des pouvoirs publics. Mais vous parlez de budget, je vais vous donner quelques indicateurs chiffrés. Nous savons que dans le cadre, bien sûr, de la loi Tivinance 2023, le secteur de la santé a bénéficié de l'équivalent de 61 milliards de dinars en 2024 pour la loi de finances pour l'exercice. 2024, c'est 848 milliards de dinars qui ont été consacrés pour le secteur de la santé. Docteur Bécat-Berken. Donc l'État a injecté des moyens financiers colossaux, bien sûr, qui vont aller vers les augmentations de salaires, mais également pour l'amélioration des prestations. Il faut qu'il y ait de la traçabilité, de la visibilité, parce que quand on parle de montants aussi faramineux, 848 milliards de dinars, on est en droit de nous poser des questions. Où va tout cet argent ? Écoutez, vous avez d'abord la clarté de la gestion. Il faudrait que la gestion soit claire et circonstant. savoir où va cet argent ? Bien sûr. Et puis rendre des comptes, probablement. Avec obligation de résultats pour les chefs des structures hospitalières. Oui, obligation de résultats. Vous savez, dans la santé, vous investissez de l'argent. Ce qui compte, au bout du compte, c'est d'avoir une idée sur l'épidémiologie, sur le fonctionnement, sur la satisfaction du consommateur médical. La prévention. Actuellement, les gens, on est en train de parler du secteur public, il faut dire ce qu'il en est, ne sont pas satisfaits des prestations du secteur public. Pourtant, beaucoup de moyens sont déployés. Beaucoup de médecins, beaucoup de moyens, des pharmacies hospitalières, vous avez la gratuité des soins, les gens ne payent rien du tout et ça bloque quelque part parce que c'est une chaîne. C'est une chaîne. Alors, en valeur absolue, l'État fait beaucoup. Effectivement, investit beaucoup, donne beaucoup de subventions. Il faudrait libérer des initiatives. Moi, je pense qu'il faudrait libérer des initiatives. Et d'où vient le conventionnement avec la sécurité sociale ? Il faudrait que les établissements les plus performants puissent être encouragés de ce côté-là. Alors, quand vous parlez du conventionnement, est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement, en associant bien sûr la sécurité sociale, revoir impérativement aujourd'hui également la nomenclature des soins qui n'a pas évolué depuis les années 90 ? Vous avez une consultation aujourd'hui chez un médecin spécialiste équivalent à 2 500 dinars voire 3 000 dinars et on vous rembourse seulement 100 dinars. Écoutez, celui-là, on en a parlé déjà, mais vu le temps qui passe, on s'éloigne des chiffres et de la réalité de l'environnement. Voilà, il faut se rapprocher de la réalité des prix. On se rapproche de la réalité, moi je pense, à mon avis, François, c'est un peu difficile, mais il faudrait discuter. Il faudrait trouver disons quelque chose de médian. On parle de la cherté de la vie par rapport aux produits alimentaires, mais on oublie parallèlement qu'il y a la cherté des prestations médicales chez le public. Vous avez des dépenses des ménages qui ne sont pas en rapport. D'ailleurs, on ignore totalement, je vous dis franchement, dans les consultations de les interventions chirurgicales, on ignore totalement ce que doit rembourser la sécurité sociale. Pour ne pas dire qu'on néglige. Mais quand vous allez chez le privé, on ne vous donne même pas de facture, Dr. Beccat-Bercani. Et ça, c'est une réalité. Il n'y a pas de facturation. Donc, pas de traçable. Le remboursement... Vous ne pouvez pas vous faire rembourser quand vous n'avez pas de facture ? Rembourser dans les interventions chirurgicales, les affaires sont fatalistes. Pourvu que l'intervention chirurgicale se passe bien, parce qu'ils essayent de parer à l'urgence. Il faudrait ce qu'il en ait. Nous sommes tous, nous avons des parents. Quand vous allez dans les hôpitaux, vous avez des difficultés parce qu'il manque tel ou tel produit et c'est une réalité. Et pourtant, ils existent dans les hôpitaux. Ils existent dans les hôpitaux. Dans les cliniques privées. Ben, alors, c'est ça le constat. Alors, comment essayer de trouver pourquoi ? Le pourquoi de la chose ? Bon, alors, pour parler financièrement pour le remboursement, je pense que la sécurité sociale, elle a un problème. Déjà, rembourser les médicaments, c'est un grand pas. Vous avez les maladies chroniques qui sont prises en charge. Maintenant, le tiers payant, c'est un véritable... Le tiers payant, c'est un véritable... C'est un acquis véritable. Un acquis réaliste. Vous avez toutes les maladies chroniques, le diabète. S'il faut payer tous ces médicaments, ça serait terrible. Alors, vous avez par exemple des interventions chirurgicales. Là, il y a un hiatus. Comment faire ? C'est important. Vous avez dans le privé des gens en confiance. Il faut savoir ce qu'il en est. C'est une réalité. Ils vont dans les cliniques privées qui font des tarifs exorbitants, sans facture, qui sont absolument non connus et méconnus par la sécurité sociale, absolument. au suivant. Alors, comment on fait ? Il faut essayer de trouver une solution médiane dans ces situations. Moi, je pense que la solution, c'est d'essayer d'améliorer le secteur public qui prenne la majorité de ce genre d'intervention chirurgicale afin que dans le secteur privé ne vont que les gens qui prennent, qui sont capables, n'est-ce pas, de subvenir à leurs besoins sans espoir pratiquement d'être remboursés un jour parce que les tarifs ne sont pas à la hauteur du pouvoir de remboursement des pouvoirs publics et de la sécurité sociale. La sécurité sociale, elle ne peut pas dans les conditions actuelles rembourser, je pense à mon avis, il faudra leur poser la question, toute la masse d'argent qui est déboursée par les citoyens et par les dépenses des ménages dans des interventions chirurgicales qui coûtent très cher. Mais est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement trouver des moyens ou des mécanismes ou légiférer carrément de telle sorte ? Est-ce que le privé aussi applique les règles de la République à savoir donner une facturation pour une prestation fournie au niveau de sa structure ? Docteur Beccat-Bercani, quand on sait qu'à un moment donné on s'est penché sur le dossier et on s'est rendu compte quand il y a eu le constat que parfois il ne dispose même pas d'ambulance pour l'évacuation en cas de situation d'urgence vers les hôpitaux parce que quand il y a des situations d'urgence on évacue vers l'hôpital. Écoutez, les cliniques ce sont des structures commerciales. Ils ont un registre de commerce. Toutes structures commerciales ont l'obligation quand ils font une prestation de donner une facture. Alors bon, moi je vous dirais Quand on va chez un commerçant ils nous donnent le ticket de caisse. Bien sûr. La facture, dans le cas particulier, ça vous servira à quoi ? À la garder dans un dossier à la maison ? Mais ce qui est important Assurer la traçabilité que vous êtes bien passé dans le cas de la responsabilité médicale probablement s'il y a une complication ou autre. Mais ce qui est intéressant pour les ménages, pour les actions opérées, c'est d'essayer de récupérer un minimum de déboursement de l'argent de la santé étant donné que les assurances sociales existent. Alors, on parle d'assurance sociale. Dans notre pays, les assurances complémentaires doivent être aussi promues, les mutuelles, etc. Essayer de faire en sorte que quelqu'un qui puisse être assuré en étant un individu sain, quand il est malade ou sujet à une intervention chirurgicale, puisse avoir cette assurance, puisque le mot est trouvé, d'être pris en charge et remboursé dans ce qu'il a déboursé. Alors, il faudrait aussi assurer les compagnies d'assurance comme cela se fait aussi dans certains pays pour certaines prestations. Il y a, par exemple, certains soins qui sont assurés par les compagnies d'assurance. Écoutez, si vous associez des compagnies d'assurance qui sont des sociétés commerciales, les primes que vous allez payer, ce sont des primes qui ne sont pas à la portée. N'est-ce pas ? N'importe qui. Par contre, l'assurance sociale, les assurances sociales, elles dépendent de l'État et d'un ministère. C'est une cotisation que vous versez, mais cette cotisation, elle est, je dirais, minime par rapport à l'investissement de l'État en lui-même. Je rappelle que dans certains pays dont nous avons, nous essayons de coller le système social, le budget des assurances sociales est voté chaque année par l'Assemblée nationale pour savoir à peu près quelle est la projection, quel est l'investissement de l'État doit faire dans le budget de l'assurance sociale, quel que soit X. Alors, vous avez la porte de l'individu et vous avez la porte de l'État en lui-même. Donc, il faudra jouer sur ça. Si l'individu doit s'assurer comme vous assurez une voiture, là, c'est comme le système américain par exemple, les primes d'assurance sont en rapport. Elles ne sont pas à la portée de n'importe qui. Alors, vous avez ce commentaire de l'auditeur que je vais vous lire, Dr. Bécat Berkani, que je trouve très percutant. Il vous dit « Nuance, la qualité des soins chez le public est excellente, elle est même bonne. Ce qui bloque, n'est-il pas cette catégorie d'acteurs en situation de conflit d'intérêt entre la fonction publique de santé publique et la fonction publique de santé publique ? » C'est-à-dire, ils sont à cheval entre deux structures. Certains qui assurent des prestations au niveau de l'hôpital sont les mêmes aussi au niveau des cliniques privées. Dr. Bécat Berkani. Écoutez, on en a discuté longtemps. Ce qu'ils appelaient à un moment donné le temps complémentaire, je ne le fais pas dire, etc. Mais certains demandent à leur réhabiliter le temps complémentaire. Moi, je vous dis honnêtement, c'est mon opinion, le temps complémentaire, c'est une ineptie. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas, franchement, dans le cadre du conflit d'intérêt, être fonctionnaire le matin et privé l'après-midi. Ça, c'est clair. Moi, je pense que c'est une question de soi, d'équation personnelle. Vous acceptez les règles du jeu du public, du secteur public. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement, à travers la décision du président de la République, a décidé d'établir de nouvelles règles du jeu à travers les statuts, est libre, n'est-ce pas, la liberté de l'individu de choisir ces règles du jeu, d'être dans le secteur public. Mais le temps complémentaire a été interdit dans la révision des derniers textes par rapport à la loi sanitaire. Mais beaucoup militent aujourd'hui pour réhabiliter le temps complémentaire. Est-ce que ça ne va pas créer aussi le désert médical au niveau des hôpitaux ? C'est en fonction du contexte. Le contexte en lui-même, pourquoi ? La responsabilité des pouvoirs publics, c'est d'essayer d'assurer la continuité des soins. Quand vous avez les médecins qui désertent le secteur public, on essaie de les fidéliser. Alors, on donne un peu... Une demi-heure à l'hôpital et 8 heures dans la clinique. Ça finit une demi-heure à l'hôpital, bien sûr. Acte de présence. Moi, je pense qu'avec la démographie médicale augmentant, il faut absolument appeler un chat un chat. On est médecin hospitalier, on est médecin privé. Il était un temps... Il ne faut pas mélanger les choses. C'est le malade, bien sûr. C'est le malade qui va d'un côté ou de l'autre et on n'accompagne pas le malade. On correspond avec son collègue qui est dans le secteur privé et on lui explique mais on choisit sa règle du jeu. La gériatrie, c'est des services impératifs aujourd'hui avec le vieillissement de la population. Tout à fait. On l'a dit, on l'a réitéré et souvent, malheureusement, on trouve des personnes âgées qui sont complètement abandonnées avec, bien sûr, l'avancement de l'âge et le vieillissement et la maladie. Vous avez des infections qui sont liées à l'âge. La gériatrie doit être une spécialité qui doit être enseignée parce que nous vivons de plus en plus vieux. On aura 8 millions de personnes âgées. Nous sommes de plus en plus sujets à ces infections du vieillissement. Par conséquent, il faut prendre toutes nos dispositions. Voilà. Docteur Mohamed Bécat Berkani, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée et à bientôt. À demain. Au revoir. Au revoir. Au revoir.